Et bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Alors je suis désolé, ça rame peut-être un petit peu et le jeu n'est pas forcément très beau Déjà je vais en profiter pour faire une petite parenthèse parce que là c'est comme vous pouvez le voir Exploitation Agricole Simulator Pro 2014 C'est un jeu de IUG qui a fait Simulator d'Exploitation Agricole 2013 qui était bourré de bugs, enfin qui était moche Et ce jeu là, donc je l'ai acheté sur Steam pour vous montrer un petit peu que c'était tout à fait différent Et je vais faire une carrière suivie dessus Donc là je suis encore sur mon PC XP parce que j'avais récupéré mon ordi Donc il a été monté avec disque dur SSD et déplacé Windows 7 dessus Et en fait je me suis rendu compte que j'avais un autre problème, ils n'ont pas bien dû vérifier ou je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu Ils se connectaient à internet et je n'arrivais absolument pas à aller sur internet J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, rien à faire Donc ça fait que je l'ai redéposé encore une fois et j'espère le récupérer mardi, mercredi Et là on en profitera pour faire tout simplement une carrière suivie dessus sans problème Parce que ce jeu, j'ai vu quelques vidéos de Danger et il est excellent Donc là c'est vrai qu'effectivement ça rame un petit peu Donc c'est vrai que c'est pas du joli joli Mais vous en faites pas, quand je récupérerai mon gros PC Et bien il n'y aura pas de problème Alors, j'ai baissé un petit peu le son du jeu Donc je vais faire une petite vidéo courte d'un petit quart d'heure Donc il existe trois types d'animaux dans le jeu Les poules, les canards et les vaches Ok d'accord C'est juste un petit peu pour vous montrer Pour que je puisse vous la publier ce soir Et une fois que j'aurai mangé, que j'aurai fait ce que j'ai à faire Et bien je ferai une vidéo plus longue un petit peu Pour voir tout simplement avec vous le jeu Donc en fait, avec mon XP, j'avais pas vu que Quand on lance le jeu, on doit d'abord régler les détails graphiques Donc apparemment, on peut jouer au volant et tout ça Donc ça je configurerai sur mon autre ordi, pas de soucis Donc là on peut voir que quand on regarde au loin, c'est pas beau Parce que j'ai dû me mettre en qualité moyenne Et pour bien faire, je devrais mettre certains trucs en bas Pour que ça soit encore plus fluide Donc là, c'est pas trop trop fluide Mais j'ai envie de dire, il y a quand même pire pour un vieux PC XP Et en attendant, ça vous permet quand même de découvrir le jeu Donc voilà Et moi, ça me permet de vous faire une petite vidéo Donc je suis toujours en 20 FPS, voilà Donc comme dit, quand je récupérerai mon ordi Et bien je ferai plus de vidéos là-dessus Parce qu'il a l'air quand même sympathique ce jeu-là J'ai pu voir pas mal de petites choses qui ont l'air d'être bien Alors voici votre garage dans lequel sont stockés vos véhicules Ok, donc là, on peut voir véhicules, etc Ben et pendeur en gré Nouvelle tâche montée à bord du tracteur Alors le tracteur, qu'est-ce que c'est ? L'Inner Geotrack Alors, E, entrer dans l'Inner Ok, donc là Ah Donc on a de la musique, les amis Alors attendez voir Ah ouais, d'accord Donc alors attendez F, on passe la vitesse supérieure Oh merde V, on rétrograde Donc là je suis en vitesse 1b, d'accord Donc si je fais F, je change Ok Ah ouais, sympa Donc c'est ce que j'avais cru voir sur les vidéos Effectivement, on peut changer nos vitesses Donc c'est pas mal du tout Alors appuyez sur entrer Ok Alors, citerne Euh, l'Inner Geotrack contient 119 litres de carburant Donc on va mettre le plein Ok, d'accord Ah ouais Donc ça c'est pas mal du tout Euh, donc d'ailleurs Apparemment Il faut que je fasse encore Entrer D'après ce que je vois Ouais Bon j'ai fait entrer C'est bien Et maintenant je voudrais sortir Donc échappe Merde C'est pas ça que je voulais faire Excusez-moi Je me suis planté de touche Ah donc On va une fois rétrograder Alors cela Vous reviendra moins cher D'acheter de grandes quantités de carburant Et de ravitailler vos véhicules ici Plutôt que de les ravitailler en ville Ok, d'accord Donc en fait Déjà Euh, ce que je trouve Donc encore désolé Parce que ça rame un peu Euh, je suis désolé Donc déjà ce que je trouve Au niveau de l'interface Des commandes Donc on voit Les tours minutes Les kilomètres heure Les vitesses de la boîte Le plein de carburant Et la jauge de température Qui bouge Donc ça je trouve ça pas mal Ça c'est vraiment bien Et au départ Ce que j'apprécie énormément Euh, bah c'est qu'on a Un tutoriel Un petit peu Euh, farming On a pas vraiment de tutoriel Imposé comme ça On est obligé un petit peu De se démerder De quand on connait Ça va Mais je pense que Ceux qui ne connaissent pas Ça doit être quand même Un petit peu Euh Un petit peu mal pensé Parce que bon Bah quand on connait pas Et bah on connait pas Voilà Donc euh On va Euh, attendez voir C'est quoi c'est V pour rétrograder Les cultures Les cultures que vous récoltez Sont stockées Dans les silos Vous pouvez acheter Des silos Pour tout type de grains Et vous pouvez les Améliorer Pour augmenter Leur capacité Les améliorer Pour augmenter Leur capacité Ah Excellent D'accord Donc là ça veut dire Que nos silos On doit les Euh Et bah les améliorer Pour pouvoir stocker plus Donc ça c'est vraiment Pas mal du tout Donc apparemment Je dois aller A l'entrepôt Les amis Donc par où je passe Pour aller à ton entrepôt Donc on va passer Par là bas Euh Donc c'est vrai Que ce que je vais faire Avant les amis De lancer La prochaine vidéo Euh Et bah je vais Tout simplement Euh Changer encore La qualité Je vais mettre en bas Même si ça sera Pas forcément beau Ça lagera moins Parce que c'est vrai Que Que ça l'a quand même Ah ouais d'accord Donc Ah ouais Donc quand on est En vitesse 6 Et bah on passe En 6 A B C Et D Donc ça c'est Vraiment bien fait Ouais donc je vais Vraiment mettre En qualité basse Vraiment pour que Euh Ça rame un petit peu moins Donc euh Je sais que Il y a le Tutoriel Alors vos semences Euh Et votre foin Sont stockés ici Donc j'ai pas eu le temps De lire Bon c'est pas grave Donc Comme j'ai dit Ah ouais Donc ça c'est vrai Pour reculer Faut appeler sur W Ok Alors voilà Printemps il est temps D'apprendre à travailler La terre Vos champs se trouvent Pas loin d'ici Vous allez apprendre A les labourer Les cultiver Et les semer D'accord Donc euh On va aller faire ça On va aller accrocher Notre charrue Euh Donc au rétrograde Donc on va se mettre En vitesse plus basse Parce que bon Sinon ça va pas être évident Donc cette musique J'aimerais bien Qu'elle s'arrête Un petit peu Donc on va aller Atteler la charrue Allez vitesse 4B 5B 6B On accélère à fond Les amis Donc on est à 40 à l'heure Donc comme dit Ouais je vais Ah Et les compteurs de vitesse Regardez ça les amis Si c'est pas beau Ça fonctionne Compte tour Et compteur de vitesse normal Euh Donc ouais J'ai l'impression Que ce jeu A pas mal de potentiel Donc comme dit Il faut que je règle Encore ma qualité graphique Donc là Je sais Putain mais Je me trompe de bouton Les amis Alors W Allez On recule Je me trompe de bouton Donc ce que je vais faire Euh Je voulais faire une petite vidéo D'un petit quart d'heure Donc je vais emmener La charrue au champ Euh Tranquillement Et puis ensuite Je vais arrêter Je vais faire tester un petit peu Et je vais encore descendre Mes qualités graphiques De l'ordinateur Alors Alors vous pouvez consulter Vos objectifs de mission Vos cibles Et les infos Euh Les champs que vous indiquez Sont en vert Alors attendez Vous pouvez consulter Vos objectifs de mission Vos cibles Et les infos Des champs J'ai pas eu le temps de finir C'est pas grave Alors On va suivre On va être bête et discipliné On va suivre Tout simplement Euh Le tutoriel Et on verra bien Où on doit aller Donc peut-être que par là On peut passer Je sais pas trop On va déjà voir ça Pour que ça rame Un petit peu moins Donc c'est vrai que Farming Simulator Par exemple J'arrive à le faire tourner Sans aucun problème Avec mon ordinateur Là sans changer Les paramètres graphiques Donc j'ai l'impression Que ce jeu là Demande quand même Plus de puissance Que farming Mais moi je l'ai vu en vidéo En très bonne qualité Je peux vous dire Que ce jeu Il n'est vraiment 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 pas moche Euh Donc Ce que j'aime bien Quand on débute Dans le jeu Et ben on peut voir Que au dessus Du petit Petit écran Bon qui est quand même Un petit peu copé De farming On va l'avouer Mais on peut quand même Voir Que tout simplement Et ben On a deux LED Ils nous disent Voilà Appuyez sur telle et telle touche Donc on va peut-être Quand même rétrograder On va se mettre une fois En deuxième vitesse Parce que je suis pas du tout Alors on va se mettre là Bon je crois peut-être Qu'il faut que je roule Là-bas Donc on va essayer Juste de voir Et comme dit après Ah ben maintenant C'est bon Alors On va se mettre En position Donc alors Ne me demandez pas De vous montrer Les véhicules Parce que j'ai vu En vidéo Que pour le moment Tant qu'on a le tutoriel En fait Et ben On doit faire des objectifs Des missions Et ben je pense Qu'on peut pas tout de suite Le voir Donc bon C'est pas grave Les amis Ah par contre Cette musique Elle me gave On peut pas enlever Cette musique là Ah mais attendez voir Euh On va aller dans Options audio Volume de la musique Musique désactivée Voilà les amis C'est réglé Euh Parce que la musique Ça me déconcentre Un petit peu Quand je parle Et je me suis De nouveau Trompé de touche Mais c'est décidément Pas possible Donc voilà Déjà pour commencer Comme je vous ai dit Ça me déconcentre Un petit peu Et puis Euh Bah C'est déjà un peu moins Ça rame un petit peu moins Voilà Alors Euh R Baisser Ah Appuyer pour changer De vitesse Maintenez pour pousser La vitesse D'accord Donc on va essayer En vitesse 2b On verra déjà D'accord J'ai capté En fait Donc là on est à 10 à l'heure Donc je pense qu'on va rester à 10 à l'heure Donc en fait ouais Ce que je vous expliquais Par rapport aux vitesses C'est que maintenant Vous appuyez Vous restez appuyé sur F Voilà vous avez pu voir On passe en vitesse 3b On reste appuyé En 3c Et on reste encore une fois Appuyé en 3d Donc là je sais pas trop trop Comment je laboure Parce que je laboure pas très très bien Je suis pas tout à fait droit Mais bon c'est pas grave Donc vous savez quoi les amis C'est vrai que c'est une vidéo Un peu courte Niveau découverte Donc moi ce que je vais faire Déjà je vais vite descendre De mon tracteur On va regarder un petit peu Les textures Donc On peut pas trop trop voir La qualité n'est pas au top On est d'accord Euh Mais bon On peut quand même distinguer Qu'on voit vraiment bien La différence Donc moi les amis Ce que je vais faire Euh Je vais vous laisser Sur cet épisode là Euh Je vais régler ma qualité graphique Encore différemment Ça risque d'être un peu plus moche On est d'accord Mais je vais régler ma qualité graphique Encore plus basse Même si c'est pas beau Au moins ça ramera moins Et vous pourrez mieux voir Euh Un petit peu comment ça se passe Parce que Quand j'aurai mangé Pris la douche Etc Fait ce qu'il faut Je ferai une longue vidéo Euh Elle durera ce qu'elle durera Pour qu'on puisse voir ça Et tant que j'ai pas mon PC On fera là dessus Et dès que j'aurai mon PC Bah je vous informe Que le premier épisode Du jeu qu'on fera Ça sera pas du farming Ça sera sur Euh Le Attendez voir Exploitation agricole Simulator Pro 2014 Ouais J'ai un petit peu de mal A le retenir Euh Parce que tout simplement Je pense que sur mon PC Avec sa très bonne carte graphique En qualité élevée Ça doit être magnifique Parce que On peut un peu constater Quand même Malgré que c'est flou là À cause de ma qualité On peut quand même constater Que le jeu n'a vraiment pas l'air moche Donc j'ai hâte de voir Ce que ça donne En très haute qualité Voilà C'était la petite parenthèse Que je voulais vous faire Vous voyez Par exemple là La charrue est baissée Mais on voit pas la texture C'est pas le fait du jeu qui bug C'est vraiment le fait De ma qualité graphique Les amis Voilà Donc Euh Là c'était la petite vidéo Pour vous parler un petit peu Du jeu Euh Vous dire ce qu'il en était Vis-à-vis de mon PC Voilà Et c'était un petit peu la vidéo Pour faire J'avais envie de filmer en fait Le Vraiment le commencement du jeu Avec vous Pour vraiment voir Que vous voyez en direct Si vous voulez une fois l'acheter Donc pour savoir Il est à 20€ sur Steam Ou alors vous pouvez l'acheter en magasin Mais sur Steam Vous êtes pas emmerdé Pas besoin de clé CD Vous cliquez sur acheter Télécharger Jouer Et c'est parti Voilà Donc les amis Moi sur ce Je vous dis A tout à l'heure Pour un prochain épisode De Enfin oui De carrière suivie On va dire Sur exploitation agricole Pro Simulator 2014 Allez bye tout le monde